Allons sur les pas du président de l'Assemblée législative de transition en tournée dans la région du Nord. A Waïguia, Ousmane Boukouma a rendu une visite de courtoisie au roi du Yatenga ainsi qu'aux autorités religieuses des différentes confessions. Au-delà de la courtoisie, le président de l'ALT est allé dire merci pour les efforts multiples et multiformes et solliciter une fois de plus l'accompagnement de ses leaders dans le processus de consolidation du ciment social de Waïguia, le compte-rendu d'Abbas et Traoré et Abdoul Rasmane Zongo. A la résidence coutumière du roi du Yatenga, Nabatiba, à l'image de l'évêché, de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques et de la Fédération des Associés Islamiques du Burkina, le message du premier des honorables burkinabés reste le même, cultiver la paix et renforcer la cohésion sociale. Auprès des autorités coutumières et religieuses, nous avions deux mots essentiellement. C'est d'abord un mot de remerciement, parce que ce sont ces autorités coutumières et religieuses qui apportent un soutien, non seulement aux forces de défense et de sécurité, au VDP, mais aussi aux autorités administratives qui se retournent dans les régions. C'était aussi l'occasion pour nous de leur demander toujours de rester mobilisés, de rester à nos côtés, avec aussi leurs conseils et leurs prières, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire la paix pour notre pays. Nous apprécions positivement la visite de son excellence, le président de l'Assemblée de la Transition, qui est venu en tout cas nous donner un message de réconfort et demander aussi le soutien des musulmans. Nous sommes des Burkinabés, on n'a pas un autre pays pour y aller, donc c'est un devoir pour nous de travailler pour que la paix règne sur ces pays-là. Il est venu demander à l'évêque de Ouaiouia et à tout son presbytérium de les soutenir par la prière et de les aider aussi dans le quotidien à travailler, à ramener la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Nous prions que le Burkina Faso demeure un pays de paix, un pays de sérénité, de stabilité et de la cohésion sociale. Et nous prions aussi que nos frais déplacés puissent repartir dans leur domicile. Cette visite au nom du Burkina Faso s'inscrit dans le cadre du périple régional, de la tournée du président de l'Assemblée législative de transition dans les différentes régions, afin de toucher du doigt certaines réalités, de saluer les efforts de résilience et d'appeler toujours à s'unir sans se confondre et à se distinguer sans se séparer. Cela s'appelle simplement le vivre ensemble.